Bonjour, dans ce tutoriel nous allons voir comment créer un dossier sur Google Drive et comment, en le partageant, on peut y stocker des médias qui pourront être consultables à partir de QR code. Pour cela, vous vous connectez à votre compte Google. Ici, vous voyez, je suis connecté. Ensuite, on clique ici sur le petit symbole des applications. Ensuite, sur le Drive. Nous allons nous créer ici un dossier en cliquant sur Nouveau. Je choisis Dossier. Je lui donne un nom. Je vais l'appeler par exemple QR code. Créer. Ici, je sélectionne ce dossier. Je clique sur le petit lien, ici. Vous voyez qu'il va s'activer. Donc là, la consultation est autorisée. C'est ce que je veux. Si jamais vous voulez modifier ces partages, vous cliquez sur partager. Et ici, vous voyez, on peut soit éditer, soit consulter. Donc ici, visible avec l'utilisateur qui possède le lien. Donc, c'est ce qu'on va faire. Vous voyez, on a la possibilité à chaque fois de copier le lien. Donc, on double-clique. Et vous voyez, maintenant, on peut y déposer tous nos fichiers. Donc, nous allons, par exemple, ici déposer. Alors, sur le bureau, vous voyez, j'ai préparé une petite comptine. L'araignée gypsie. Je dépose dans mon dossier. Vous voyez, l'importation est terminée. Donc, je clique sur ce fichier. C'est un fichier MP3 qui fait un méga. Je clique sur le petit lien. Vous voyez, partage de lien activé. Consultation autorisée. Donc, je vais copier ce lien. Vous voyez, en le sélectionnant. Je fais un CTRL-C. Ou alors, je fais un copier. Ouvrir le lien ou copier l'adresse du lien. Ensuite, je vais, par exemple, sur MidSafe QR Code. Pour générer une planche. Attention, ici, le lien est un lien qu'on appelle HTTPS. Vous voyez, ici, j'ai le lien. Ça commence par HTTPS. Donc, il va falloir, vous voyez, quand je le récupère, je vais copier ce lien. Ici, je vais choisir aussi l'extension HTTPS. Je colle mon lien en faisant CTRL-V. Sans ça, je fais un clic droit et je fais coller. Tout bêtement. Je peux coller ce lien. Ici, je vais rééditer le titre. Je vais l'appeler l'araignée Gypsy. Gypsy, comme ceci. Je vais créer un PDF de vignette, comme ceci. Je vais l'ouvrir. Je vais l'enregistrer, par exemple, sur mon bureau. Donc, QR code, on va l'appeler Gypsy. Je n'aurai plus qu'à imprimer et à découper et coller dans le cahier de comptine ces petits QR codes, de façon à ce que les enfants puissent écouter la comptine de l'araignée Gypsy. Ce fichier MP3 étant hébergé sur Google Drive. OK. Et ainsi de suite, vous déposez tous vos fichiers. Ça peut être des photos, des vidéos, peu importe le média. Tout document posé dans ce dossier QR code, qui est partagé, sera accessible via un QR code. À bientôt pour un autre tuto.